L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut jouer avec les textes avec du code HTML. Donc on va commencer avec la balise font qui correspond aux polices de caractère en anglais. Et on va voir comment on peut changer la couleur d'un texte en utilisant ces balises. Alors par exemple ici, je vais copier ça, ctrl-c, ctrl-v, et ici je vais mettre un font, et je vais lui donner un attribut qui s'appelle color. Pour lui spécifier une valeur à l'attribut color, il faut mettre égal, et après entre guillemets, ici je vais mettre red, ça veut dire je demande à avoir une police de couleur rouge, et de l'autre côté, je vais fermer la balise font avec slash font. Donc une balise, on peut venir y ajouter des arguments, des paramètres si vous préférez. Donc là, le paramètre de la balise font, ça va être la couleur, mais ça pourrait être aussi la taille du texte par exemple, ou des choses comme ça. Ici j'enregistre, si j'actualise, vous voyez, myflower beautiful cette fois-ci en rouge. Alors, évidemment, toutes les couleurs ne sont pas décrites à l'aide d'un nom. On peut les décrire à l'aide d'un code hexadécimal à partir du code RVB, donc rouge, vert, bleu. Les deux premiers chiffres codent le rouge, les deux chiffres du milieu, ou les deux lettres d'ailleurs, chiffrent le vert, et les deux dernières le rouge. Donc par exemple ici, si je ne veux que du rouge, et bien je mets un dièse. Si je mets 0, il n'y aura pas de rouge. Si je mets ff, il y a tout le rouge. Donc je vais faire ff. Et ensuite, le vert, je mets deux 0, il n'y aura pas de vert. Le bleu, je mets deux 0, il n'y aura pas de bleu. Donc là, j'enregistre. Si j'actualise, normalement, ça ne change rien, effectivement. Red ou dièse ff0000, ça correspond bien au rouge. Si je veux avoir la même chose avec du vert, Je mets 0 pour le rouge. Et ff pour le vert. Et 0, 0 pour le bleu. Et le petit dernier, sur le même modèle. CTRL-C, CTRL-V, cette fois-ci, ça va donner 0, 0, 0, 0, ff. Alors à savoir que les balises ne sont pas sensibles à la casse. Vous pourriez mettre des f minuscules, ça marcherait exactement pareil. Donc sur la base de ces codes hexadécimaux, vous pouvez faire des millions de couleurs, évidemment. Vous pouvez difficilement connaître tous les codes par cœur. C'est un peu trop compliqué. Mais, assez simplement, par exemple, avec un logiciel comme GIMP, vous pouvez trouver toutes les couleurs que vous désirez. Donc là, si je vais sur mon bureau et que je lance GIMP, ici, dans les couleurs, si je clique sur le noir, ici, j'ai plusieurs façons de voir une couleur. Par exemple, en 0, 255, pour le rouge, vert, bleu, RGB. Et une autre façon de le voir, c'est ici, le code HTML. Donc c'est ce code-là que vous pouvez récupérer. Donc si vous prenez n'importe quelle couleur, vous copiez ce code et vous venez le mettre dans votre code HTML. Ici, je colle mon code. vous voyez que ça a pris la couleur que je viens de choisir dans GIMP. Ensuite, il y a d'autres attributs qui permettent de définir, plutôt que de mettre P, qui sont des paragraphes, on va pouvoir mettre des titres. Donc ça va mettre en avant le contenu. Vous avez six titres disponibles, H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Et suivant le code que vous aurez choisi, le texte sera plus ou moins grand et d'une certaine couleur. Alors ça, ce sera à vous de déterminer ce que vous voulez comme couleur pour chacun de vos titres. Donc là, c'est un titre 1. Ça va vous permettre de faire des arborescences, tout simplement. 2, 3, 4, 5, 6. Donc H2. H3. Bon, c'est assez rare que j'aille jusque H3, mais H1, H2, H3, c'est quand même très utile, d'autant plus que les moteurs de recherche vont chercher ces titres-là dans une page pour savoir de quoi elles causent, c'est quoi les choses qui sont mises en avant et ça va avoir un impact sur votre référencement naturel dans les moteurs de recherche. Donc ces balises-là sont très importantes. J'enregistre. Vous voyez que ça va décliner de plus en plus petit de H1 jusqu'à H6. Alors ces tailles-là, par défaut, Firefox vous en affiche certaines, mais vous pouvez, bien sûr, les paramétrer dans votre page pour dire quelle taille vous voulez pour chacun de vos titres. Donc après ça, il y a la balise P, on retrouve ça, on a déjà fait. C'est la balise qui peut servir à renvoyer à la ligne, mais qui ne fera pas la création du paragraphe, elle s'appelle BR. Alors BR, je vous en parle parce que ceci d'intéressant, c'est que c'est une balise qui va être utilisée toute seule. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la fermer. C'est une des rares dans ce cas-là. Donc ça veut dire que là, au lieu de mettre P, et slash P, j'aurais pu mettre comme ça, BR. Alors si je mets plusieurs fois BR, vous allez voir qu'il va me sauter plusieurs lignes. il faudrait le mettre avant, évidemment, couper, coller, CTRL X, CTRL V. Vous voyez là, il m'a sauté deux lignes avant de mettre coucou. Et celle-ci, on n'a pas besoin de les fermer. Et voilà !